à la consommation. C'est ce que je voulais dire pour cette première question. Pour ce qui est de la seconde question, il s'agit des coupures d'électricité. C'est bien de cela qu'il s'agit. Le Premier ministre doit avoir une séance de travail, entre autres parce qu'il en a déjà eu d'autres, avec tous les acteurs du secteur pour pouvoir bien maîtriser cette question. Mais déjà, ce que je puis vous dire, c'est que ce sont des contingences, je dirais, naturelles. Je parlerai également d'accidents qui nous ont conduits dans cette situation-là. Contingences naturelles, nous avons connu une forte saison sèche qui a fait que le niveau d'eau de nos barrages a diminué et nous avons donc perdu en puissance en termes de fourniture d'électricité hydroélectrique. La seconde raison, c'est que chez un des fournisseurs des centrales thermiques, nous avons eu une grosse panne sur un appareil qui a duré plusieurs semaines et qui a fortement perturbé le secteur. Donc, voilà pour les deux raisons essentielles que je puis vous donner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les projets qui avaient été prévus pour consolider nos acquis dans le secteur de l'électricité, pour améliorer la fourniture d'électricité, ont été contrariés par la COVID-19. Bref, tout ce qui devait être fait en 2020 n'a pas pu l'être en raison de toutes les restrictions de voyage qu'il devait y avoir. Donc, sur ce plan-là aussi, de la prévision, nous avons été contrariés et tous les projets ont pris quasiment un an de retard. Mais l'espoir n'est pas perdu puisque les mesures se sont assouplies. très bientôt, c'est une question de quelques semaines, une des centrales qui était prévue être en route depuis 2020 pourra l'être, donc en 2021. Et la saison des pluies ayant repris, les pluies ayant recommencé à tomber, avec beaucoup de chance, nous allons atteindre le niveau pour permettre un fonctionnement optimum de nos barrages hydroélectriques. Et à partir de ce moment, la situation pourra retrouver une certaine normalité. Voilà donc ce que je peux vous dire en attendant toutes les réunions techniques qui sont faites avec les experts et qui sont dirigées donc par le Premier ministre. Tant que la réflexion n'est pas arrivée à maturité, le Conseil des ministres ne peut pas s'en saisir parce que quand il s'en saisit, c'est pour décider. Actuellement, la réflexion est en train d'être faite pour trouver dans l'urgence les solutions. Mais déjà avec le retour des pluies, on peut être assuré que nous allons atteindre un certain niveau de fourniture qui va réduire cette interruption d'électricité dans les quartiers et dans les ménages. et on peut être assuré que la réflexion est en train d'être faite. Et on peut être assuré que la réflexion est en train d'être faite. et on peut être assuré que la réflexion est en train d'être faite.